Le vainqueur du Grand Prix cycliste international Chantal Bia est connu. L'Algérien Yacine Hamza, sacré meilleur coureur de la 23e édition, est arrivé en deuxième position lors de la cinquième et dernière étape, samedi 17 octobre, derrière le Slovaque Martin Cheren, disputé sur 118,9 km entre Zoé Télé et Yaoundé. Yacine Hamza s'adjuge la première place du classement général à la suite des victoires remportées à la deuxième et à la quatrième étape, des succès qui lui ont permis de conserver le maillot du meilleur sprinteur. L'Algérien succède ainsi au français Axel Thaïlandier au palmarès de l'épreuve de cyclisme. Lors de la clôture de la 23e édition du Tour Cycliste au boulevard du 20 mai à Yaoundé, la première dame Chantal Bia, marraine de l'événement, a remis le trophée du grand gagnant, accompagnée de cadeaux et d'encouragement aux dix équipes et délégations participantes. On est arrivé à rester dans le groupe, ils prennent des échappés, on s'est commencé à le mettre à la levée, après on est rattrapé à 25 km, et ici on prend des attaques et on a parti, on a arraché le maillot de jaune, et ça c'est pour toute l'équipe pour cette victoire, parce que sans eux, il ne peut rien faire. L'international algérien totalise ainsi 73 points, il a parcouru 593,6 km sur l'ensemble de la course, en 13h43,57 pour une moyenne de 43,234 km par heure. Il devance ainsi le Marocain Rafi Oussama, qui occupe la deuxième position du classement général, et le Rwandais Samuel Lyon-Kourou en troisième position. Le Cameroun, pays organisateur de la compétition, à travers le coureur Clovis Kamzon Abosolo, occupe la cinquième place du classement général, derrière le Slovaque Martin Schren. Cette 23ème édition a été une réussite, une réussite d'autant plus éclatante qu'elle n'aura été en place, en place d'être à aucun incident majeur sécuritaire ou sur le coureur de la sûreté. Il aura été également question de célébrer des victoires sportives en Algérie, un pays frère et ami qui a offert le vécu de cette compétition. Les autres pays, dont la présence qui est loin de ce que le Cameroun, qui a invité avec Ruyo, la meilleure de ses éditions à la Pâme, est un foyer ardent de la fraternité. La 23ème édition du Grand Prix cycliste international Chantal Bia a réuni 60 coureurs, représentant 10 équipes venues de plusieurs pays. La palme du meilleur jaune revient au Rwandais Samuel Lyon-Kourou, qui termine les 593,6 km en 13h43,57 minutes. Le Maroc, dominant le classement de la meilleure équipe en totalisant 41h11,48 secondes.